Voilà. Alors, bonsoir. On va essayer ce soir d'étudier, le mot est un peu présomptueux, d'étudier la paracha de Béha Alotra. C'est une paracha très longue qui a énormément de sujets et il est difficile de faire la part des choses dans cette très longue paracha. Et on va quand même essayer de le faire pour vous donner des clés d'études par la suite. Alors, j'ai partagé la paracha en trois segments. Vous voyez, là, j'ai un segment bleu, un segment vert et un segment rouge, disons, très rouge. Et là aussi, j'ai refait la même partition, mais avec les titres simplement. Donc, il y a un segment bleu. C'est un segment vert, un segment rouge. Le segment bleu, c'est, si vous voulez, la suite de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent depuis le début du livre de Bamidbar. Vous rappelez que le livre de Bamidbar, c'était l'organisation du peuple autour du Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan servait de, le sanctuaire servait de centres, de centres qui pouvaient unifier tout le peuple. Le peuple étant composé de douze tribus ayant chacun sa vision du monde différente. Et donc, le peuple avait, le livre de Bamidbar est centré sur le peuple. Il est centré sur l'organisation du peuple, ce que j'avais appelé le côté politique. Contrairement au livre que nous avons quitté il y a deux semaines, c'est-à-dire le livre de Vaikra, qui était plutôt le côté religieux. Donc, le côté, le livre de Bamidbar, c'était compter les tribus, placer les tribus chacun dans sa place au niveau du campement et nommer une des représentants politiques du peuple, à savoir des Nesim, c'est-à-dire des chefs de tribus. Donc, il y avait des représentants politiques du peuple et il y avait aussi des représentants religieux du peuple, qui est la tribu de Lévi. Donc, les Lévi étaient les représentants du peuple au niveau du sanctuaire. Je vous rappelle que les Kohens, ce sont des représentants de Dieu dans le sanctuaire. D'accord ? Donc, nous avons Dieu qui nomme les Kohens et les Kohens sont des prêtres qui sont des représentants de Dieu sur terre, c'est-à-dire qu'ils vont jouer les intermédiaires entre Dieu et le reste du peuple. C'est eux qui vont faire tout le service, qui vont entretenir l'activité à l'intérieur du sanctuaire, du Mikdash. Et d'ailleurs, les Kohenim ont surtout été à l'honneur dans le livre de Vaikra. Tandis que les Lévis vont être à l'honneur dans notre livre de Bamidbar, et ce sont les Lévis qui sont aussi au service du sanctuaire, mais pas au nom de Dieu, au nom du peuple. Voilà. Donc, on a le peuple, les Lévis, les Kohens et Dieu. Si j'ose m'exprimer ainsi, les Kohens et les Lévis, leur association montre l'association, exprime l'association entre le peuple et Dieu. Donc, en bleu, on continue à parler des Lévis, on continue à nommer les Lévis, on continue à les introniser en tant que Lévis. Or, c'est quelque chose que nous avons déjà longuement vu dans tout le livre de Bamidbar. Rappelez-vous, nous sommes déjà à la troisième paracha du livre de Bamidbar, et depuis le début, le livre s'occupe des Lévis et de leur organisation, n'est-ce pas ? Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça en bleu, parce que c'est directement relié à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. On va en dire deux mots tout à l'heure. En vert, c'est l'organisation du campement prêt à partir. Alors, pourquoi est-ce qu'il est question de partir ? D'abord, on va partir d'où ? On se trouve dans le désert du Sinaï. Nous nous trouvons dans le désert du Sinaï depuis presque un an. Cela fait un an que le peuple est déjà sorti d'Égypte, et 50 jours après, il est arrivé sur le mont Sinaï, dans le désert du Sinaï. Ils ont reçu la Torah, le 6 Sival, donc assez tôt, et ils sont restés un an. Ils sont restés un an à fabriquer ce fameux sanctuaire qui est censé représenter ce qui s'est passé au mont Sinaï, la révélation du mont Sinaï, mais dans d'autres lieux et dans d'autres temps. C'est-à-dire que quelque chose qui s'est passé au mont Sinaï de façon assez extraordinaire va pouvoir se prolonger dans l'histoire et dans l'espace grâce à ce sanctuaire. Et donc, ils ont construit ce sanctuaire pendant un an. Mais maintenant, il est temps de quitter le désert du Sinaï pour aller en Israël, c'est-à-dire aller dans la terre de Kénan. Donc, le sanctuaire étant fabriqué, étant monté, on a organisé le peuple autour du sanctuaire, et là, dans notre parachat, on va mettre en branle ce campement qui est pratiquement de 2 millions ou 3 millions de personnes qui sont là à devoir voyager. Donc, il y a une organisation extrêmement sérieuse, bien déterminée, très mesoudérette de chaque tribu qui doit commencer, etc. Et donc, on met en place pour le grand départ. Le grand départ va se faire le 21 du mois d'hier. Donc, pratiquement un an, un an moins 20 jours à partir du moment où ils sont arrivés dans ce... Ils sont sortis d'Égypte. Donc, maintenant, pourquoi j'ai peint ça en vert ? Parce que ça montre une organisation pratiquement parfaite du campement. Chacun est à son drapeau, chacun est à sa place, et tout le monde peut voyager. À ce sujet, nous allons aussi étudier quelques petits détails de cette partie verte. Ensuite, il y a une partie rouge. La partie rouge, c'est une partie de... Ils se déplacent. Le peuple s'est déjà déplacé. Mais les gens commencent à rouspéter. Le peuple commence à rouspéter de façon extrêmement violente. Et Moïse en amarre. Et il dit à Dieu, j'en peux plus. Dieu vient essayer d'arranger les choses. On va essayer de voir comment. Ensuite, c'est Myriam qui dit du mal de son frère Moïse. Là aussi, Dieu intervient. Aaron aussi dit du mal de Moïse. Dieu intervient. Bref, j'ai mis ça en rouge parce qu'on a l'impression que toute la construction, la belle construction que nous avons décrite dans la première partie, surtout la partie verte, et bien tout ça dégringole et on voit un peuple que l'on n'arrive pas à diriger, qui va dans tous les sens. Et Moïse qui en amarre, Myriam qui en amarre, chacun en prend pour son grade, si j'ose dire. Tout le monde est construé, est hué. Moïse, Dieu, Aaron, on veut revenir en Égypte, on en amarre. Bref, tout fout le camp. Tout fout le camp. C'est pour ça que j'ai mis ici une flèche qui montait vers le haut, comme si on se disait, tiens, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il a construit un sanctuaire, il est bien partitionné, si j'ose dire, entre les douze tribus avec des représentants religieux, des représentants politiques. Tout va bien et on va partir, on va sortir, on va aller bientôt en Israël. Donc ça, c'est vraiment un crescendo de sobriété, de régularité et de fonctionnement parfait. Et puis, dans la même paracha, il y a une césure et tout dégringole et on décrit tous les problèmes. On décrit tous les problèmes avec leurs solutions, mais on décrit des problèmes. Ce sont des problèmes qui sont liés à la politique, c'est-à-dire à la gestion du peuple, à la gestion du campement, au pouvoir politique, à savoir comment est-ce qu'on gère les crises et la Torah n'élude pas les crises et comme on va voir tout à l'heure, elle ne dit pas que la Torah va apporter des solutions à tout. La Torah n'est pas apologétique, loin s'en faut. Elle décrit les réalités, elle pose les problèmes, des problèmes comme on va voir qui sont tout à fait actuels et qui ne concerne pas uniquement le peuple juif, qui concerne toute société et surtout la société moderne dans laquelle nous vivons et elle décrit les problèmes, elle donne des directions de pensée pour savoir comment est-ce qu'on peut aborder ces crises et comment aborder les problèmes sans dire il n'y a qu'à, il n'y a qu'à faire, il y a un problème, il n'y a qu'à, etc. La grandeur me semble-t-il de la Torah c'est qu'elle ne décrit pas des situations idylliques, elle décrit au contraire les problèmes. Elle décrit les problèmes pour ne pas que l'on soit aveuglé par une idéologie figée qui serait qui serait yaka, yaka, si vous faites cela tout ira bien. Déjà on avait vu avec toutes les histoires que nous avons vu jusqu'à présent, Abraham, Isaac et Jacob, c'était des descriptions de crises, de catastrophes, de manquements, de fautes, etc. Et comment est-ce que les choses peuvent évoluer ? Donc, première idée de la paracha, c'est que la Torah, et ici nous nous trouvons vraiment dans une paracha qui est bien représentative de ce qui se passe dans le livre de Bamidbar en tous les cas, nous nous trouvons face à un peuple, et bien face à ce peuple et comme face à tous les peuples, mais surtout face à un peuple qui est composé d'autant de familles différentes et il est composé intentionnellement de familles différentes qui ne sont pas uniformes, comment créer cette unité, comment quand même avoir une société qui fonctionne et comment comment pouvoir continuer à fonctionner sans tomber ni dans le totalitarisme ni dans l'anarchie. Et je vais essayer de dire quelques mots à propos de cette partie rouge. Donc, si je résume, nous avons trois parties, une partie qui continue ce que nous avons vu jusqu'à présent, à savoir l'organisation des Lévis et la nomination des Lévis, rappelez-vous, ce sont les représentants religieux du peuple, la partie verte qui semble être les préparatifs au départ avec une organisation parfaite du peuple. Ensuite, la partie rouge qui fait dégringoler tout ce jeu de cartes si bien monté, c'est que dès qu'ils commencent à voyager, le peuple commence à exprimer des crises internes et externes. Tout est remis en cause, y compris Moïse, y compris Dieu, y compris Myriam et Aaron, y compris tout. Je veux dire un mot ici à propos du fait qu'on parte en voyage. On parte en voyage. Alors, c'est vrai, ils quittent le désert du Sinai pour se rendre en Eretz-Kénaan, dans la terre de Kénaan. Et c'est vrai, et c'est un vrai voyage, c'est un voyage qui a eu lieu, qui va être long. Pour l'instant, on ne sait pas qu'il sera long, mais il va être long. mais le voyage représente peut-être aussi l'entrée dans l'histoire, c'est-à-dire le voyage, pas simplement dans l'espace, puisqu'ils vont voyager dans le désert, mais c'est un voyage, c'est-à-dire l'entrée du peuple dans l'histoire, dans son histoire. Et son histoire propre, elle est composée de crises. Et ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille, l'histoire en général, et l'histoire du peuple juif en particulier, puisque c'est le microcosme de l'histoire générale qui va se passer dans l'histoire du peuple juif. Vous avez vu qu'au sommet ici, j'ai laissé une partie dont je n'ai pas parlé, où j'ai écrit « Vahibin Tsoaharon » ce sont deux versets, deux versets que nous chantons lorsqu'on sort le Sefer Torah à la synagogue et lorsque nous nous rentrons, nous faisons rentrer le Sefer Torah. On fait sortir le Sefer Torah, on lit dans la Torah et on rentre le Sefer Torah et on chante ces phrases-là. Qu'est-ce que disent ces deux phrases ? Ce sont deux phrases qui sont hors, qui sont en dehors du texte. Pourquoi je dis qu'elles sont en dehors du texte ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la tradition. Quand on lit et on voit un Sefer Torah, ces deux phrases, elles sont encadrées par des parenthèses sous forme de « nun » inversé et comme si ces deux phrases ne faisaient pas partie ou alors elles s'élevaient par rapport à tout le texte. Et elles sont mises justement dans la césure entre le vert et le rouge, c'est-à-dire entre « tout va bien » et « tout va mal ». Et ces deux phrases parlent du fait que le temple, que le tabernacle, que le sanctuaire était en marche ou alors il se reposait, il y a une inspiration et une expiration dans ces deux versets. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai mis deux flèches, une qui va vers là et une qui va vers là pour dire que ces deux phrases expriment l'inspiration et l'expiration, c'est-à-dire le mouvement en fait de toute la paracha et de toute la Torah si j'ose dire. C'est-à-dire on nous donne un certain ordre, on nous décrit des certaines lois, mais c'est parce que il y a un désordre ambiant et il y a l'homme est en désarroi et on essaye de gérer ce désarroi. Donc, il y a, si vous voulez, un côté négatif et un côté positif, un côté de respiration, d'inspiration et d'expiration. C'est ce qu'expriment ces deux versets. On les a déjà étudiés les années précédentes, nous n'allons pas y revenir, mais c'était simplement pour expliquer la place de ces deux versets juste à la césure entre la partie verte et la partie rouge. Voilà. Alors, ici, j'ai marqué les... j'ai réécrit le texte, donc il y a la partie bleue, la partie verte, il y a les deux versets, Lorsqu'on se déplace, Dieu dit lève-toi Dieu et tous tes ennemis seront vaincus et fuiront. Par contre, lorsque le sanctuaire se reposait et retrouvait sa place, alors là, on disait il faut se rendre, il faut se recentrer et se recueillir et se reposer et refaire l'unité. Donc, il y a un mouvement de centripète et centrifuge dans ces deux versets. Et après, on a donc la partie rouge. La partie rouge, je vous décris, puisqu'on ne va pas tout étudier, mais on va étudier un peu du bleu, un peu du vert et un peu du rouge, je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe dans chaque partie. Alors, on va d'abord commencer par la partie bleue. C'est la partie la plus facile parce qu'on l'a déjà étudiée les semaines précédentes et on ne fait que continuer et finir de parler des Lévites. Donc, je vous rappelle que le livre de Bamidbar, on a déjà lu la paracha de Bamidbar, de Nassau et de Béalotra. Mais Béalotra, c'est-à-dire notre paracha, a une partie bleue qui est en relation avec tout ce qu'on a vu, une partie verte et une partie rouge. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, on étudie la partie bleue. Qu'est-ce qui se repasse dans la partie bleue ? Eh bien, le texte commence comme ça. Le texte, le début de notre paracha commence comme ça. Où c'est qu'on va trouver le début de notre paracha ? On va peut-être ici, voilà. « Vaidaber Hachem el Moshe l'est mort. » Dieu dit à Moniz. « Daber el Aaron la Marta ela. » « Va di Aaron il lui indique la manière d'allumer la Ménorah, c'est-à-dire le camp des labres à l'intérieur du sanctuaire. Qu'est-ce que ça fait là ? » Et Aaron a fait ainsi, il a allumé la Ménorah. Et voilà comment est-ce qu'était construite la Ménorah. La Ménorah et cette branche, elle était composée de différentes choses. Ensuite, juste après, il est question « Vaidaber Hachem el Moshe l'est mort. » « Kach et al-vihim » « Prends les lévites » et c'est là en ce sens que je vous dis que ça continue tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent. « Mitor ben Israël » qui va prendre les lévites et alors tu vas leur faire faire passer tout un cérémonial qui va faire que les lévites vont être officiellement des fonctionnaires du sanctuaire, des fonctionnaires du temple. Ces lévites ont voir des fonctions très particulières qu'on a déjà vues. Ces lévites sont les représentants du peuple et maintenant ils deviennent lévites. Qu'est-ce qu'on leur fait ? On leur rase la tête. Ils redeviennent comme s'ils étaient des bébés qui renaissaient. Ils sont lavés, on leur fait plein de choses. Ils apportent des sacrifices. Bref, les lévites deviennent des lévites. La question que tout le monde se pose, c'est ok, les lévites on en parle depuis le début de Bamidba, Nassau, maintenant, mais pourquoi nous parler maintenant de l'allumage de la menorah ? Puisque c'est même le titre de notre paracha « Behaalotra » et Anerot. Lorsque tu feras monter les lumières de la menorah. Qu'est-ce que l'allumage de la menorah a à voir avec les lévites ? Les lévites ne s'occupent absolument pas de l'allumage de la menorah. Ils n'ont même pas accès à l'endroit où on allume la menorah. Ils n'ont même pas le droit de voir la menorah. Ils n'ont même pas le droit de la toucher lorsqu'ils vont la transporter. Il faudra qu'elle soit enveloppée. Et puis en plus ces versets qui nous parlent d'Aaron qui allume la menorah ont déjà été dits dans tous les autres livres dans le livre de Shema dans le livre de Vaikra et ça n'est vraiment pas la place ici de parler d'Aaron et de la menorah. Donc on va essayer de répondre très brièvement à cette question et pour répondre à cette question donc je vous ai dit que le livre de Bamidbar comportait la manière dont on va compter les douze tribus d'Israël. Comment est-ce qu'on va compter les Lévis ? Comment est-ce que les Nessi'im c'est-à-dire les représentants politiques du peuple vont apporter leur contribution ? On a l'impression et là on va parler de comment est-ce que les Lévis deviennent Lévis. On a l'impression depuis le début du livre de Bamidbar qu'on est en train de mettre une croix sur tout le côté des Kohens. Je vous rappelle que le livre de Vayikra c'est-à-dire le livre précédent était entièrement consacré aux Kohens et on n'y parlait absolument pas des Lévis. Tandis que le livre de Bamidbar on parlera pratiquement pas des Kohens très 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 peu on parlera uniquement des Lévis et du peuple puisque le livre de Vayikra est un livre j'allais dire religieux on va parler de religion de sainteté on va parler du sanctuaire on va parler des Kohanim qui sont les ceux qui font fonctionner le sanctuaire mais le livre de Bamidbar est un livre entièrement consacré aux politiques à l'organisation de la cité et donc les Lévis ne sont que des représentants du peuple encore une fois et cette séparation assez flagrante entre le livre de Vayikra et le livre de Bamidbar on l'a souligné déjà plusieurs fois à la fin du livre de Shemot il y a voici le livre de Shemot comment il finit il finit avec des versets ces versets-là nous envoient tout de suite au livre de Vayikra et ces versets-là nous envoient directement au livre de Bamidbar c'est-à-dire qu'il y a ici il y a une dichotomie dans la description des événements comme si on s'occupait des Kohens du religieux du sanctuaire dans le livre de Vayikra sans faire gare au peuple ou alors en regardant le peuple mais que du point de vue des Kohens et du point de vue du sanctuaire tandis que le livre de Bamidbar va voir le peuple et on va voir les Kohens et le sanctuaire comme étant quelque chose d'extérieur au peuple on a affaire mais si vous voulez la caméra se place chez le peuple dans le livre de Bamidbar et cette description dans le livre de Bamidbar qui insiste tellement sur les Lévis et sur le peuple peut déranger peut déranger parce qu'on se dit attendez attendez mais est-ce qu'on parle d'une seule Torah est-ce que c'est à ce point c'est à ce point à ce point vous oubliez complètement que le sanctuaire c'est quand même là où Dieu parle à Moïse que le sanctuaire c'est quand même là où travaillent les Kohens or vous êtes en train de me parler du peuple et des Lévis et des dirigeants politiques comme si Moïse n'existait pas et comme si les Kohens n'existaient pas c'est pour cela pour ne pas donner cette impression de césure complète entre les deux livres qu'il y a des versets que j'ai mis ici en rouge un verset deux versets qui vont parler de Moïse c'était la semaine dernière et des versets qui vont parler de Aaron c'est cette semaine pour les introduire les réintroduire pour ne pas donner cette impression qu'il y a une séparation totale donc la Torah s'est arrangée pour qu'au milieu de cette description de la famille des Lévis du peuple et de la description des représentants du peuple on introduise quand même quelques éléments du livre de Vayikra pour en fait créer une certaine unité mais on voit bien que ce sont des éléments qui ont été parachutés pour pouvoir donner pour calmer si vous voulez les gens qui diraient oh mais mais alors et Aaron dans tout ça et Boïse dans tout ça je n'exagère pas en disant que c'est pour les calmer Rachid lui-même dira en fait Aaron était très vexé du fait qu'on ne parle que des Lévis et des présidents de communautés alors Dieu lui a dit calme-toi je te donnerai aussi l'allumage de la mémoire vous voyez c'est la manière élégante dont Rachid nous dit la même chose et voici le livre de Bamidbar effectivement nous décrivait Vayik Bayom Kalot Moshe Léakim et Tamishkan alors Vayakri vous Nessie Israël rappelez-vous la semaine dernière ceux qui sont allés écouter la Torah et qui ont subi une lecture très répétitive de tout ce que les Corbanot ce que les Nessie m'ont apporté chacun a apporté le même Corban et c'était très répétitif et c'est vrai que c'est fatigant d'écouter toujours les mêmes versets reprendre sans arrêt et puis mais à la fin il y avait quand même un verset un verset que j'ai écrit en rouge ici c'est comme ça que finissait la semaine dernière la paracha mais Moïse lorsqu'il rentrait dans le temple il pouvait parler avec Dieu entre les deux chérubins et donc on met à l'honneur Moïse et donc c'est pour ça qu'au début de notre paracha on parle d'Aaron qui allume la Ménorah bien que l'on sache cette chose-là depuis toujours et que ça a été répété 50 fois comment est-ce qu'on allume la Ménorah que c'est Aaron qui allume la Ménorah c'est répété ici pour réinsérer Aaron dans notre histoire et ne pas dire que Aaron et Moshé ont été complètement oubliés c'est pour ça que j'ai mis ces deux ces deux sujets en rouge Moïse à la fin de la semaine la paracha la semaine dernière et Aaron au début de notre paracha qui ne font pas partie du sujet général mais qui sont introduits parachutés pour que l'on sera que l'on sente une certaine unité avec quand même que la Torah n'abandonne pas quand même même lorsque l'on parle du peuple et l'on parle du point de vue du peuple on continue à respecter le fait que Moïse sachez que Moïse continuait à rentrer dans le temple et que Aaron aussi rentrait dans le temple et que lui aussi a sa fonction en allumant la Ménorah et donc il n'y a pas que les Kohanim que les Léviïm pardon et que le peuple et que les Messieïm voilà donc si vous voulez cette partie bleue que nous avons vue c'est l'intronisation des Lévis en tant que Lévis mais avec cette petite parenthèse au début en nous rappelant que Aaron n'est pas caduc les prêtres les Kohanim ne sont pas caduc donc là c'est pour essayer d'expliquer le début de notre page et maintenant nous allons rentrer dans les deux sujets principaux c'est à dire le sujet vert et le sujet le sujet rouge dans le sujet vert c'est l'organisation du peuple qui doit sortir en voyage qui va quitter le désert du Sinai pour aller vers la terre d'Israël dans cette dans cette partie verte de quoi il est question je m'excuse je reviens il est question de de la description du fait d'un nuage il y a un nuage ce nuage est en permanence au-dessus du sanctuaire c'est un nuage qui vient qui descend du ciel sur le sanctuaire ce nuage à l'intérieur de ce nuage il y a du feu donc la nuit c'est surtout le feu que l'on voit mais le jour c'est plutôt le nuage qu'on voit et ce nuage c'est lui qui va nous indiquer que c'est le moment de partir quand on voit le nuage en train de se déplacer alors c'est un signe pour que tout le monde puisse que tout le monde doit se préparer à voyager et ensuite le sanctuaire avance et tout le monde avance avec lui n'est-ce pas donc qui nous dit qu'il faut partir c'est ce nuage qui nous dit qu'il faut s'arrêter c'est ce nuage une fois que le nuage arrête de se déplacer alors ça veut dire que le nuage Dieu a décidé que c'est ici qu'il faut s'arrêter on a donc une étape qui est faite donc on quitte un endroit on suit ce nuage qui est au-dessus du sanctuaire et dès qu'il s'arrête on se réorganise autour de lui il y a aussi ce que l'on va étudier maintenant Dieu qui dit à Moïse construis s'il te plaît deux trompettes en argent ces trompettes serviront à rassembler le peuple ou à dire au peuple qu'il est le moment de voyager vous allez me dire attendez mais dire qu'on doit voyager c'est pas la peine d'avoir des trompettes on n'a qu'à voir le nuage on va essayer de répondre à cette question ensuite on décrit chaque tribu qui se met en branle chaque campement qui se déplace et là on voit vraiment le le campement se déplacer avec trois tribus ensuite encore trois tribus ensuite le sanctuaire ensuite trois tribus ensuite trois tribus bref c'est décrit de façon extrêmement rigoureuse ensuite il y a un petit sujet Moïse va chez un monsieur qui s'appelle Rovab on ne sait pas si Rovab c'est Nitro ou si c'est le fils de Nitro en tous les cas il y a quelque chose d'avoir avec Nitro et Moïse lui dit s'il te plaît viens avec nous on va en Israël et Nitro lui dit ou Rovab lui dit non non je veux rentrer chez moi je veux rentrer chez moi ou à Midian vous savez qu'il était Midian je vous rappelle que c'est la famille c'est la belle famille de Moïse Moïse s'est marié avec la fille de Nitro donc il y a deux petites histoires ici que je voudrais voir avec vous la construction de ces deux trompettes et le fait de dire à Nitro ou à Rovab s'il te plaît viens avec nous voilà ces deux sujets là les voici bon je vous ai mis ici une image de trompette donc Dieu dit à Moïse construis s'il te plaît deux trompettes en argent et il va alors il y a un code c'est comme le morse si vous dites tout alors dans ce cas là ça veut dire que tu veux rassembler les chefs de tribus si tu fais tout tout alors tout le peuple doit se rassembler vers toi si par contre tu fais tout 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 ça veut dire qu'il faut aller en voyage il faut sortir en voyage ou alors si vous sortez en guerre aussi il faudra faire tout 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 vous sortirez en guerre ce sont des signes de musique que doivent respecter que tout le monde doit connaître et donc ces trompettes sont sont utilisées non seulement pour comme si c'était un signe de rassemblement ou de départ ça c'est pour le pour le peuple dans ses pérégrinations mais aussi lorsqu'ils étaient en Israël ces trompettes étaient utilisées tout le temps puisqu'elles étaient sonnées à chaque fête et à chaque moment de grande joie on sonnait ces trompettes n'est-ce pas ça n'a rien à voir avec le chauffard qui est un autre un autre élément un autre élément de faire sortir des sons qui étaient utilisés en même temps que les trompettes mais on ne va pas rentrer dans l'histoire du chauffard maintenant on va parler des trompettes je vous ai fait ici un petit schéma pour dire que la tekiha c'est quand on fait tout un son un son long et uniforme c'est pour se rassembler lorsque l'on fait un son entrecoupé tout 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 c'est pour au contraire sortir en voyage partir en voyage donc si le peuple c'est ce cercle la tekiha c'est un mouvement centripète et la troie c'est un mouvement centrifuge vous reconnaîtrez encore les deux mouvements dont on a parlé tout à l'heure ça c'est la première histoire les trompettes deuxième histoire c'est celle de Chovab ou de Yitro Moïse appelle Chovab qui est le fils de Yitro ou Yitro lui-même mais peu importe il lui dit écoute on s'en va en Israël et j'aimerais bien que tu viennes avec nous viens avec nous et Chovab lui répond non je veux rentrer chez moi je veux aller dans ma patrie dans ma maison dans mon pays Moïse revient à la charge s'il te plaît viens avec nous tu es un bon Bédouin et tu nous indiques très bien les passages dans le désert mais tu es pour nous tu nous sers énormément toi tu as la connaissance du désert tu sais par où il faut passer tu connais les chemins tu es quelqu'un de la région on a besoin de toi et on te récompensera viens avec nous en Israël tout le bien que Dieu nous donnera on le partagera avec toi et il n'y a pas écrit la réponse de Chovab la Torah ne dit pas qu'est-ce que Chovab a répondu ce qui est bizarre parce qu'en fin de compte on voudrait savoir la fin de l'histoire est-ce que Chovab ou Yitro sont venus avec Moïse ou pas ça nous fait rappeler que déjà lorsque avant quand ils sont arrivés justement dans ce désert du Sinai Yitro était venu maintenant qu'il quitte le monde Sinai il est question encore de Yitro là-bas il était question que Yitro reparte chez lui ici le point que je voudrais vous faire remarquer c'est celui-ci Moïse qui dit un un des doigts en chef qui est aussi son beau frère ou son beau père virait bien avec nous parce que tu vas nous indiquer le chemin et juste après on nous rappelle comment est-ce que le peuple d'Israël connaissait son chemin et bien il le connaissait grâce au fameux nuage dont on m'a parlé tout à l'heure il y a un nuage qui nous indique le chemin non seulement ça mais ce nuage nous préparait la route c'est-à-dire qu'il enlevait tous les obstacles donc est-ce qu'on a besoin d'un bédouin qui va nous indiquer la route ou bien il faut qu'on suive le nuage que Dieu a envoyé qui est la représentation même de Dieu au milieu du camp ce nuage avec ce feu c'est la représentation de Dieu le feu et le nuage troisième chose troisième élément on a les trompettes grâce aux trompettes on peut rassembler on peut dire qu'on s'en va donc là on est pris on pose la question si Moïse sait et puis il le sait qu'on vient d'expliquer que c'est Dieu qui va nous indiquer le chemin c'est Dieu qui va nous dire comment faire par où passer dans le désert c'est lui qui va nous dire quand partir quand s'arrêter où s'arrêter c'est lui qui va faire tout pour que les conditions soient optimales dans le désert qu'est-ce que j'ai besoin d'aller demander à un bédouin son beau-père ou son beau-frère ou peu importe qui est ce Chovav qui vienne l'aider n'est-ce pas un manque de foi de la part de Moïse et bien il est question et vous allez me dire que ce sont deux sujets totalement différents l'histoire des trompettes et l'histoire de Chovav or le raf Tamir de Granot nous fait remarquer la chose suivante dans l'histoire des trompettes il est question de dire il est question que lorsque l'on part par exemple en guerre quand on part en guerre le peuple d'Israël part en guerre on lui demande de prendre avec lui des trompettes et de faire tout 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 et le fait de sonner va faire que Dieu c'est un appel à Dieu pour qu'il vienne nous aider pendant la guerre lorsque nous faisons des fêtes au temple et que nous faisons Pessah nous faisons Sukkot ou Shavuot on sonnait aussi des trompettes pour nous dire que Dieu était parmi nous en fait ces trompettes ne sont pas simplement des indicateurs de rassemblement et de parties et de déplacements ces trompettes représentent la présence de Dieu dans le peuple à certains moments à certaines occasions des occasions de joie des occasions aussi de grande angoisse des occasions de guerre on a besoin de l'aide de Dieu et bien c'est ça le sujet quel est le sujet abordé dans cette partie verte c'est est-ce que le peuple doit compter sur lui ou est-ce qu'il doit compter sur Dieu partir à la guerre c'est compter sur soi mais on demande l'aide de Dieu parce qu'on compte sur Dieu choisissez soit c'est Dieu qui fait la guerre soit c'est vous pareil pour le chemin si le chemin nous est indiqué par le nuage de Dieu on n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous indiquer le chemin un bédouin qui connaît bien le chemin et bien il est question justement de de cette problématique là à savoir est-ce que on doit tout faire dépendre de de Dieu ou alors on doit tout faire dépendre de notre action ce qu'on appelle la Ishtad Lut c'est-à-dire que à cette question là est-ce qu'il faut tout mettre entre les mains de Dieu ou est-ce qu'il faut tout mettre entre les mains de l'homme ici la Torah ne tranche pas elle nous dit il y a les deux c'est-à-dire que elle parle aux hommes en disant faites tout comme si Dieu n'existait pas prenez toutes les précautions faites tout ce qu'il faut comme si Dieu n'existait pas une fois que vous avez fait ça alors il faut prier à Dieu il faut faire tout pour que Dieu vous aide comme si vous n'avez rien préparé par exemple imaginez à Rosh Hashanah à Rosh Hashanah nous prions pour que l'année soit bonne à qui on prie on prie à Dieu on dit que notre année soit bonne envoie moi de l'argent par exemple fais que j'ai de l'argent cette année le lendemain matin je ne vais pas rester les bras croisés je vais au contraire faire comme si je n'avais pas prié la veille et je vais aller travailler je vais aller travailler comme si je n'avais pas demandé à Dieu de l'argent mais en même temps je sais que dans mon travail je vais aussi je vais aussi tenir compte du fait que je ne suis pas seul et qu'il y a aussi la chance il y a aussi l'aide extérieure il y a aussi les circonstances bref il y a aussi Dieu qui peut m'aider ou pas c'est à dire que dans cette organisation que nous avons vue verte dans cette organisation du peuple il y a une injonction à à la fois avoir des instruments pour prier Dieu pour invoquer Dieu mais il y a aussi une injonction à tout faire nous-mêmes comme si Dieu n'était pas là c'est pas c'est un petit peu paradoxal mais il faut vivre les deux les deux éléments contradictoires il faut les vivre en même temps il y a beaucoup d'en même temps dans notre paracha c'est une paracha qui plairait probablement à Emmanuel Macron c'est une paracha qui joue sur le en même temps en même temps il y a le il y a le le nuage en même temps on a besoin de y trop en même temps on va aller à la guerre mais en même temps il faut vous demander est-ce que Dieu vient nous aider en même temps on doit être très heureux dans nos faits mais en même temps il faut exprimer cette joie en disant que Dieu est parmi nous aussi c'est-à-dire qu'il y a du en même temps à l'intérieur de chaque de chaque partie et même dans l'organisation du peuple et dans sa perception de son organisation il ne doit pas compter uniquement sur son organisation j'allais dire une organisation calculée mais aussi sur l'aide de Dieu et ça le peuple d'Israël est obligé de se rendre compte que c'est ce qui lui c'est ce qui lui arrive en permanence c'est-à-dire que il va avoir la guerre des six jours et bien il va avoir des avions il va avoir des des soldats on va répondre etc mais d'un autre côté on peut voir ça comme la guerre des six jours qui a été faite par des hommes qui ont qui ont fait ce qu'ils ont fait mais on peut voir ça aussi d'une manière en disant non mais c'est impossible que des millions d'ennemis viennent détruire un petit pays et qu'ils s'en sortent quand même ça c'est les deux choses existent les deux visions existent en permanence si on fait des pronostics en Israël on sait que la plupart du temps ils sont ils sont infirmés les pronostics en général sont mauvais en Israël on se dit qu'avec le boycott avec tout ce qu'on raconte etc on n'y arrivera jamais et pourtant on y arrive c'est-à-dire qu'Israël est la réalisation de ce paradoxe-là de tout faire par soi-même même en niant l'existence de Dieu parfois et en même temps en sachant en ayant la conviction la foi et on se rend compte de la présence de Dieu et des fois de son absence mais on est toujours en prise avec ces deux éléments ça c'était l'élément que je voulais que je voulais souligner à propos de la partie verte et maintenant la partie la plus intéressante à mon avis c'est la partie rouge c'est-à-dire les crises les crises à l'intérieur de de ce peuple alors on va arriver directement aux crises de quoi alors on a vu tout ça maintenant on arrive aux crises voilà encore une fois la partie rouge de quoi il s'agit il y a deux crises une première crise que l'on ne va pas étudier qui est assez rapide les gens ils ont ils ont été ils se sont plaints et puis Dieu les a punis ensuite une deuxième plainte ve'ha asafsuf asher be'kirbo asafsuf vous savez ce mot asafsuf c'est un mot qui est utilisé aujourd'hui de façon très péjorative pour parler des gens qui sont en bordure de la société des gens qui sont là qui se asafsuf qui se sont rassemblés qui se sont agglutinés autour du corps même de la de la société et qui sont alors ils habitent au au shulaïn c'est-à-dire dans les aux alentours dans la périphérie dans la périphérie donc si vous voulez le mot asafsuf nous dit que des fois il y a des problèmes dans la société qui naissent à partir des des personnes dans la société qui se sentent rejetées qui se sentent en périphérie dont on n'a pas l'impression qu'on s'occupe d'eux et ces asafsufs là vient et ont des revendications le problème de ces revendications c'est qu'elles ne restent pas limitées à ces gens en périphérie c'est qu'elles viennent et qu'elles touchent tout le corps même d'Israël qui sont ce asafsufs alors ce asafsufs font partie du peuple d'Israël puisqu'il est bekirbo il se trouve à l'intérieur du peuple d'Israël il y a certains qui diront c'est le rêve rave on aime bien mettre l'étiquette d'étranger sur ces gens là qui créent des problèmes ces immigrants ces migrants ces gens qui viennent d'ailleurs et qui créent les problèmes chez nous mais ici le texte ne parle pas de RFA il dit ce sont des gens qui font partie du peuple mais qui se sentent à la périphérie du peuple et non seulement ça mais leur revendication leur revendication déteigne sur tout le peuple et donc tout le peuple pleure tout le peuple pleure parce qu'ils sont en crise quelle est cette crise quelle est cette revendication ils ont désiré le désir qu'est-ce que ça veut dire ils ont désiré un désir ils ont voulu manger de la viande donc ce n'est pas une réclamation parce qu'ils ont faim ça c'est quand ils sont sortis d'Egypte ils avaient faim alors ils ont dit à Moïse on a faim alors ils se sont réclamés c'était tout à fait légitime on leur a envoyé la manne à ce moment-là mais là ils ont de la manne ils ont de quoi manger mais ils veulent maintenant de la viande c'est-à-dire ils veulent plus c'est une revendication sur le menu sur la carte du menu ils ne sont pas contents du menu ils disent la manne ça ne nous suffit pas c'est-à-dire Emmanuel Levinas disait la tentation de la tentation le désir du désir ce n'est pas simplement le désir c'est le désir du désir c'est-à-dire vouloir toujours plus ils veulent de la viande et la viande ici le mot viande je l'ai mis en rouge parce qu'il revient énormément de fois une fois deux fois trois fois quatre fois plein de fois et donc ils viennent chez Moïse et ils lui demandent de la viande et Moïse là il n'en peut plus il a un burn-out Moïse va chez Dieu et dit j'en peux plus j'en peux plus c'est que bon je comprends qu'ils aient faim on leur donne à manger mais qu'ils veuillent maintenant avoir des steaks ou bien des tranches de volaille fumée etc c'est pas le moment de quoi s'occupe ce peuple n'est-ce pas non seulement ça mais Moïse sent que ces gens-là veulent pour vouloir et une fois qu'on va leur donner ce qu'ils veulent ils vont vouloir encore c'est-à-dire que Moïse sent qu'il n'y a pas de solution à un désir de consommation infinie que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à répondre s'il y a des gens qui veulent en permanence avoir quelque chose mais la chose qu'ils auront ne va pas les satisfaire ils vont avoir envie ils ont surtout envie d'avoir envie en permanence et c'est pour ça qu'à un moment donné Moïse dit à Dieu mais tu ne pourras jamais leur donner de la viande à ces gens-là c'est pas que Moïse a un manque de foi en Dieu c'est pas qu'il pense que Dieu n'a pas la capacité de leur apporter de la viande de Chine ou d'Allemagne et il va leur apporter de la viande c'est pas le problème c'est le problème de dire à Dieu écoute c'est pas qu'ils ont besoin de viande c'est qu'ils ont besoin d'avoir besoin ils ont sans arrêt envie et encore et encore et encore et c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas répondre donc Moïse on a marre et deuxièmement le peuple on a marre et Dieu ne va pas les laisser tomber Dieu va dire ok ok doucement d'abord on a deux problèmes on a d'abord le problème qu'ils veulent de la viande voilà le problème ils veulent de la viande on leur donne de la viande pas de problème Dieu va leur envoyer de la viande deuxièmement Moïse en amarre il a un burn out Moïse il dit je comprends très bien dans ce cas-là on va fabriquer un parlement c'est-à-dire tu vas me choisir 70 personnes assez respectables des représentants du peuple par exemple 6 personnes par tribu ça fait 72 on enlèvera 2 ça fait 70 bon et ces 70 je les nommerai je leur mettrai de la sagesse je leur mettrai même du rouard c'est-à-dire de l'esprit je mettrai de ton esprit de ton esprit c'est-à-dire de ta capacité intellectuelle et spirituelle toi Moïse je la mettrai un peu sur eux et donc au lieu de toi de t'occuper de tout le monde on va s'occuper ils vont s'occuper de ces problèmes des gens proches du peuple on va nommer des représentants du peuple qui vont être eux à même de s'occuper des problèmes du peuple c'est-à-dire qu'un dictateur un dictateur pourrait absolument répondre de façon différente Moïse n'est pas dictateur Moïse est loin d'être un dictateur et il est en position de roi unique si vous voulez or c'est pas du tout de son ressort donc Dieu dit dans ces cas-là Moïse tu as tout à fait raison à partir de maintenant la direction du peuple va se faire de façon collégiale avec des représentants du peuple six par tribu et donc le peuple sentira que celui qui les dirige c'est quelqu'un de leur tribu aussi et ça sera collégial il va y avoir donc c'est la naissance si vous voulez d'un Sanhedrin des Ekenim ça c'est voilà il y a un micro qui s'est ouvert je l'ai éteint donc ici il est question de résoudre deux problèmes on va le réunir Muriel ton micro s'allume tout seul voilà laisse le fermer donc Moïse il a deux problèmes un c'est que le peuple est en crise et deux c'est que les dirigeants du peuple Moïse est en crise il y a une crise comme ça d'incompréhension il y a des gens qui en veulent de plus en plus et le pouvoir qui ne comprend pas puisqu'il est là avec beaucoup de bonne volonté pour essayer de résoudre les problèmes il ne comprend pas cette voie qui vient de la base et qui sans arrêt est en train de désirer des choses en permanence alors il essaye d'éteindre des incendies mais il voit que cet incendie à chaque fois qu'on l'éteint il se rallume c'est quelque chose qui est permanent c'est constitutif même de ce peuple là et alors au lieu de s'énerver Dieu dit attend on va créer un système qui va être un système démocratique où il va y avoir des représentants des vrais représentants du peuple donc une des solutions possibles c'est que les gens puissent sentir qu'ils sont représentés au niveau du pouvoir et donc il va nommer 70 personnes 70 mais il va donner aussi une réponse à ce problème du désir du désir c'est que dans le même texte vous voyez qu'il y a beaucoup le mot bassard la viande la viande a toujours été considérée dans la Torah comme quelque chose de c'est un désir animal j'allais dire c'est un désir qui n'est pas spirituel ce n'est pas un joli désir ce n'est pas quelque chose qui est élevé comme nourriture le pain oui le pain le vin mais la viande tuer un animal pour se nourrir c'est bestial et ça répond à des instincts qui sont qui sont très bas et quand vous n'en pouvez plus manger de la viande c'est que la viande c'est le symbole même de la consommation bestiale et infinie des gens qui ont des désirs comme ça de violentes de vouloir tuer un animal pour le manger à l'opposé du mot bassa il y a beaucoup le mot rouar que j'ai mis en vert vous voyez il y a beaucoup le mot rouar le rouar c'est-à-dire l'esprit Dieu va donner de l'esprit il va même donner de la viande par l'esprit c'est-à-dire qu'il va envoyer à un moment donné un rouar c'est-à-dire un vent il y a un jeu de mots ici il y a le vent le rouar ça veut dire l'esprit mais ça veut dire aussi le vent et c'est un vent qui va amener des cailles qui va amener donc une colonie de cailles donc ils auront plein de viande puisque les cailles ça va être de la viande et ils vont prendre cette viande les gens ils vont la manger ils vont la manger et ça va leur sortir même de leur bouche et jusqu'à ce qu'ils devront mourir pourquoi ? est-ce que Dieu leur envoie de la viande pour les tuer ? non il leur envoie de la viande pour leur dire ok si vous considérez que vous avez un besoin ok voilà-ci le besoin mais quand ils mangent cette viande quand ils remplissent ce besoin en fait ils le remplissent de manière à ce qu'ils montrent que ce n'est pas le besoin ce n'est pas un besoin qu'ils maîtrisent ils sont maîtrisés par le besoin ils ont envie d'envie et donc c'est le fait de trop manger de viande qui va les tuer même n'est-ce pas ? donc il veut que il veut que les gens prennent conscience qu'une consommation qu'une croissance on parle aujourd'hui de croissance de croissance il faut toujours qu'il y ait de la croissance pour qu'il y ait de la croissance il faut que je jette mon frigidaire et que j'achète un nouveau frigidaire une fois que j'aurai eu un nouveau frigidaire au bout de deux ans je vais jeter ce frigidaire je vais avoir un autre frigidaire qu'est-ce qu'on fait des anciens frigidaires ? et qu'est-ce qu'on fait de cette croissance infernale ? on s'enterre si vous voulez et d'ailleurs l'endroit va s'appeler le cimetière du désir c'est comme ça que cet endroit va être appelé Kivrot Hata Ava le cimetière des désirs c'est-à-dire que si vous avez des désirs et que vous n'arrivez pas à les maîtriser par l'esprit par le roi alors vous allez vous enterrer vous-même à l'intérieur de ce désir comme si cette paracha décrivait un problème qui me semble extrêmement actuel et très grave à savoir cette consommation infernale qui fait que la terre elle-même nous engloutit le climat toute la biologie tout l'équilibre biologique et de la terre elle-même nous enterre c'est-à-dire qu'à partir du moment où on le détruit par notre consommation infernale on se retrouve nous-mêmes à l'intérieur même de notre de la tombe que nous avons creusée et qu'est-ce qui a fait creuser cette tombe c'est ce désir en permanence du désir c'est-à-dire du bassard et pour essayer de de contenir ce désir du bassard ou bien pour le canaliser pour lui donner un certain sens tu veux manger ce qui est une très bonne chose il faut manger mais si tu veux commencer à trop manger pour le manger et pour sans arrêt augmenter les menus et augmenter sans arrêt la consommation alors il faut donner du rouar qu'est-ce que c'est que ce rouar cet esprit c'est un esprit c'est la deuxième composante de l'homme à savoir son esprit qui doit un petit peu non pas interdire la matière interdire notre côté bestial mais le canaliser lui donner un sens pourquoi pas pour être religieux pas pour servir Dieu pour nous préserver nous-mêmes de ne pas creuser notre propre tombe c'est-à-dire ce qui est beau ici dans ce texte là c'est qu'on décrit un des problèmes qui peut arriver dans une société c'est qu'elle-même creuse sa tombe par ses folies et ici Dieu dit ok il y a une solution de je peux vous envoyer de la viande vous voulez de la viande je vous envoie de la viande et il leur montre que ce n'est pas le problème de la j'ai pas de viande moi-même maintenant tu as de la viande c'est quel est le rapport que j'ai à cette viande et quel est le rapport que j'ai à mon désir d'avoir de la viande c'est-à-dire le but de l'esprit le but du roi le but j'allais dire même de toute la Torah ça n'est pas de nous donner un monde idéal qui ferait plaisir à un bon Dieu quelconque c'est pour nous indiquer les problèmes qui peuvent naître de notre comportement s'il n'est pas équilibré par du bon sens par une spiritualité par une réflexion par notre la mise en exergue de l'humain si je mets en exergue uniquement mon côté bestial et bien cela peut être méfaste pour moi c'est pas parce que ça ne plaît pas à Dieu ou alors si ça ne plaît pas à Dieu c'est parce que Dieu c'est la vie et que la vie m'indique qu'il faut respecter le monde me respecter moi-même grâce à ce roi donc si vous voulez il y a ici dans notre paracha en même temps qui se qui en permanence va s'équilibrer pour nous dire que le bassard d'un côté le désir et le désir n'est pas n'est pas mauvais en soi le désir n'est pas mauvais en soi le désir sexuel le désir de gagner de l'argent le désir de la créativité ce sont des excellents excellentes choses il faut se mettre simplement il faut les doser et que le roi c'est-à-dire l'esprit ce qui est ce qui élève l'homme ce qui fait qu'il est humain puisse lui donner sa bonne place c'est une question de place n'est pas et étant donné qu'on va aller en chemin on va voyager on va quitter cet endroit du Sinaï qui était censé être l'endroit de la spiritualité l'endroit où nous avons découvert Dieu on va se mettre en marche on va se mettre en marche et on va découvrir dès qu'on se met en marche remonte à la surface notre bestialité nos désirs qu'est-ce qu'on en fait quand on est en marche alors quand je suis dans une maison ou dans une conférence ou dans une synagogue ou dans une église et alors je suis en train de méditer de dire des choses des choses sensées et des choses raisonnables oui mais qu'est-ce qui se passe quand je sors de ces endroits quand je sors de la synagogue quand je sors de l'église quand je vais aller me confronter à la vie normale à la vie et donc ce cas-là c'est à ce moment-là que le roi va commencer à être utile c'est lorsque je vais commencer à rentrer dans mes pulsions et quand je vais combattre si vous voulez tout ce qui va m'attaquer dans ce chemin du voyage à ce moment-là je dois utiliser le roi c'est-à-dire je dois utiliser mon côté humain mon côté élevé pour essayer de remettre dans l'ordre de ces choses-là et arriver à bon port puisque l'essentiel c'est d'arriver à bon port et donc tous les sujets peut-être de cette paracha ce qui pourrait les caractériser c'est d'essayer d'être conscient de tous les de tous les les tenants et les aboutissants qui sont humains et qui font partie de toute société et d'être conscient de la manière dont on doit diriger cette société comment est-ce que la société peut avoir des travers et comment est-ce qu'il faut essayer que la société puisse utiliser le roi c'est-à-dire l'esprit pour que ses travers ne l'enterrent pas ne soit pas sa perte mais au contraire l'amener à bon port voilà j'en ai fini avec mon petit exposé vous pouvez